Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous proposons de cette Morgane Plus 4 2016 en première main Stingray Metallic avec intérieur de pieds marron foncé à l'eau de droite de cette voiture. Donc configuration gris anthracite métallisé pour la couleur extérieure, ils appellent ça chez Morgane Stingray Metallic avec cet intérieur garbo de au nez, on va dire cuir marron, avec les sièges performance, tableau de bord bois, capote mohair noire, ce qui nous fait une combinaison pour cette voiture qui est vraiment chic, superbe, équipée de nombreuses options, vraiment fantastique auto. Regardez la couleur, la nacre, donc les paillettes présentes dans cette peinture sont vraiment du plus chic. Je vous emmène également plongée à son bord, regardez donc ici les sièges performance, vous voyez, avec réglage et... Et cette petite poire qui vous permet de gonfler les sièges... Claque ! Également donc planche de bord bois, regardez la beauté, avec les éléments insert aluminium bouchonné en partie centrale et devant le volant, donc pour la jauge à essence et la jauge température d'eau. Volant, volant motolita, regardez les filets, les caches serrures, les sièges chauffants, vous avez également sur cette voiture. Direction assistée également présente sur cette voiture. Climatisation, on en a parlé, capote mohair noire, configuration vraiment superbe pour cette auto. Impressionnant. Vous retrouverez donc en option les feux long porté, bar badge, donc grillage de calandre, clignotant blanc. Pour trouver également les feux de veilleuse sur les ailes, ceinture de capot, petit drapeau anglais. On retrouvera les déflecteurs latéraux, vous voyez, rétroviseur rond, capote donc mohair noire. Vous voyez, on retrouvera à l'arrière, donc roue de secours, porte bagages, clignotant blanc, butoir avant arrière, on en a parlé. Option très, très rare sur cette Morgane. Vous voyez que la voiture est équipée de jantes 16 pouces, donc en pneu 205 de large. Ce qui fait que vous avez la largeur de caisse de la Morgan Roadster. Ce qui fait que vous avez la caisse hyper large, comme une Morgan Roadster. C'est une option. Vous voyez l'espace qu'on a entre la calandre et le phare, beaucoup plus important que sur une plus 4 normale. On a donc une option, jantes 16 pouces, avec caisse hyper large sur cette Morgane Plus 4, qui lui donne un vrai côté. Donc assis, posé, stable, un petit plus qui fait vraiment la différence sur cette voiture. Compartiment moteur pour cette Plus 4, donc 2 litres, moteur Ford, génération GDI. Donc ici, honnêtement, pas grand chose à dire sur la propreté de cette voiture. Elle est tout simplement, absolument, en parfait état. Regardez la visserie du connecteur d'échappement, c'est neuf. Regardez l'ensemble du moteur, la propreté de l'échappement. Regardez les petites connectiques, l'ensemble, les 13 de frottement. C'est une auto qui est dans un état exceptionnel. Également, côté conducteur, côté gauche, même constat sur ce compartiment moteur qui est vraiment dans un état irréprochable. Honnêtement, pas grand chose à dire. La voiture était donc révisée chez Morgane Bruxelles, qui a vendu neuf l'auto en août. Et donc, à 14 400 km, la voiture en a 14 800, donc à jour d'entretien, rien à faire. Et là, on voit ici, sur ces deux petits tuyaux, vous voyez que la voiture, en fait, est équipée d'une rare option climatisation sur Morgane. Franchement, pas grand chose à dire sur cette voiture. Impressionnant. Donc, je vous emmène à bord de cette Morgane Plus 4. Donc ici, vous retrouverez la ventilation de chauffage, température. Alors, on retrouvera le pare-briche chauffant, l'antibrouillard arrière, on retrouvera ici la climatisation et l'antibrouillard avant, ou en tout cas les longues portées avant, sous fonction des ampouilles qui ont été mises. Donc, chauche de niveau de carburant, température d'eau, contour. La sonorité du GDI 2 litres est vraiment superbe. 14 842 km au compteur, véhicule première main. Vous retrouverez ici la boîte Mazda, 5 vitesses. Voilà, le volant Montolita équipé de la direction assistée, vous voyez, avec un doigt, on tourne le volant, très facile. Franchement, pas grand chose à dire. Voilà. Je vous emmène simplement faire un tour du showroom. Il fait nuit, la route est mouillée. On va éviter de salir une belle auto comme cela. Voilà. Donc, nous voici maintenant sous cette Morgane Plus 4. Tour générale, donc, pour vous montrer déjà l'aspect de cette voiture. Il s'agit donc d'une voiture à première main, achetée neuve chez le fournisseur Morgane Albert à Bruxelles. Le spécialiste Morgane incontesté depuis 40 ans, toujours entretenu là-bas. Cette voiture, donc, n'a que 14 000 km au compteur. Elle est dans un état irréprochable. Elle est donc en configuration arrière et sur rigide. L'arme de ressort, amortisseur télescopique, les sous-bassements de l'auto complètement recouverts de la protection noire, vous voyez, un petit peu collance d'origine Morgane pour protéger l'auto. Châssis, donc, aluminium, galvanisé, châssis acier, excusez-moi, galvanisé à chaud avec une cire, vous voyez, une espèce de cire corps creux, cire anticorrosion qui a été appliquée également sur ces parties-là. Donc, l'auto est entièrement protégée. Je vous emmène voir également la partie mécanique. Vous voyez que la voiture ne fuit pas. Il n'y a pas une goutte d'huile sous la voiture. L'avantage d'avoir une Morgane moderne pour associer, donc, en fait, la fiabilité et effectivement le plaisir de rouler en voiture ancienne. Ici, la boîte Mazda MX-5 qui est vraiment une boîte exceptionnelle. Donc là, on a le cylindre récepteur d'embrayage, le filtre à huile. L'auto sort de révision chez, donc, Morgane Bruxelles qui a vendu neuf l'auto. On voit ici deux petits tuyaux parce que la voiture est équipée de la climatisation. Option très, très rare sur Morgane. Et on le voit ici puisque vous avez, donc, vous voyez, le condenseur, le radiateur de clim. Ici, le radiateur de la voiture. Vous avez donc ici la suspension avant avec les kin-pins, en fait, c'est des pivots qui coulissent de haut en bas, qui fait la suspension avec la partie ressort supérieure, la partie ressort inférieure. Tour du véhicule désormais sur le pont élévateur. Donc, on va commencer par l'aile arrière droite. Donc, on voit ici... Non, ça, c'est de la saleté. On voit ici la couleur. Vous voyez, c'est un gris anthracite métallisé. C'est vraiment un chic absolu sur cette voiture. Très, très, très élégant. Ici, on arrive sur le bas de case droit. Donc, marche-pied, qui est en fait le prolongement de l'aile. Ici, c'est toujours sensible aux chaussures, parce que quand on rentre et qu'on sort de la voiture, on a tendance à rayer. Donc ici, franchement, il n'y a rien à signaler sur cette voiture. Ici, quelques traces d'eau. La voiture a été nettoyée, évidemment. On remonte ici sur l'aile droite. Donc là, franchement, il n'y a rien à signaler. Également ici, rien à signaler, honnêtement. Ici, non, une trace de moucheron. Rien à signaler. Ici, on va regarder attentivement le gravionnage. Non, rien à signaler, franchement. Donc face avant. Ici, non, rien à signaler. La voiture est équipée, vous voyez, des clignotants blancs. Des feux longues portées. C'est vraiment hyper chic. La barre des badges club. Le grillage de calandre. Et ici, non, rien à signaler sur la face avant. Ici, l'aile avant-gauche. Donc qui est censé le gravionnage, franchement rien. Alors ça, ça montre tout simplement que le propriétaire était soigneux. En tout cas, prenait ses distances de sécurité. Roulait calmement. Et faisait attention à ne pas abîmer l'auto. Vraiment. Donc quelqu'un de soigneux. Rien à signaler sur l'aile gauche. Pardon, excusez-moi. On arrive sur le marche-pied. Toujours sensible au niveau des chaussures. Et là, franchement, j'ai rien à vous dire. L'auto est parfaite. On remonte ici sur l'aile arrière-gauche. Alors ici, la seule chose que j'ai à vous signaler. Ici, un impact de cailloux. Un seul qui a été corrigé avec du style retouche. Une fois, c'est bien la seule chose que j'ai à vous dire sur cette voiture. Énorme défaut. On est bien, bien, bien d'accord. C'est vraiment chic. Incroyable, cette peinture. Ici, j'ai rien à vous signaler non plus. Toujours un petit peu sensible sur les Morganes. Non. Ici, on est sur la face arrière. Donc ici, non. Le porte-plaques. Les butoirs. Non. Rien n'est abîmé. Tous deux en état irréprochable. Alors, nous revenons d'essai avec cette Morgane Buscat. Ce qui me plaît, d'abord, la configuration couleur. Vous voyez, ce Stigray métallique, qui est en fait un gris anthracite foncé, va merveilleusement à la robe de l'auto. Avec son intérieur contrasté, donc, si vous voulez, main refoncée, avec les sièges, donc, performance, siège chauffant, la climatisation en bord d'auto, la direction assistée, sa capote moraire, les petits feux de veilleuse, les phares à l'emporter. Cette voiture a réellement une configuration hyper chic. Léo, des jantes plus larges que d'habitude, et également des ailes associées, donc, plus larges que d'habitude, ce qui rajoute un côté vraiment différenciant de cette voiture et ce qui lui donne un caractère exceptionnel. Cette voiture est une première main. Elle n'a que 14 800 km. Nous l'avons acheté directement auprès de son premier propriétaire, qui est une personne vraiment extrêmement sympathique, qui malheureusement, suite à des soucis de santé, a dû se résoudre avant de la voiture pour, je dirais, de nouveaux projets. Et nous sommes ravis de pouvoir désormais vous proposer cette Morgane dans notre galerie. N'hésitez pas à venir nous voir. N'hésitez pas à venir voir la belle. Vous serez toujours les bienvenus. En tout cas, à très bientôt. Au revoir.